C'est maintenant terminé. C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés. Député de Kingston, Annie Owens. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, aujourd'hui, je dois condamner l'attaque de ce gouvernement contre la démocratie. Les référendums citoyens sont un des plus vieux exemples de la démocratie. On s'attaque à des problèmes pour que les citoyens puissent s'exprimer. Les gens devraient pouvoir être représentés au niveau municipal. À Kingston, en 2018, il y a eu un référendum municipal et la majorité des gens présents voulaient que ce mode d'élection soit adopté. C'est la forme la plus directe de démocratie. Cela est au-delà. Aller passer outre ce genre d'élection est un affront à la démocratie. Aucune municipalité qui n'a accepté d'aller en ce sens vont avoir une élection sous peu. C'est répréhensible et cela n'aide pas les gens qui souffrent. Et c'est une attaque à notre démocratie. Déclaration des députés, député de Carlton. Merci, M. le Président. La nuit dernière, CTV News, lors du bulletin de nouvelles, a parlé d'une communauté dans ma circonscription. Ils vont avoir leur première école publique. Beaucoup de gens ont contribué à ce projet. J'aimerais remercier le ministre de l'Éducation. Il nous a aidés énormément depuis les deux dernières années. J'aimerais remercier le premier ministre Ford aussi, car nous avons parlé dans le passé du besoin d'avoir une école publique. Et le premier ministre a dit, si vous le voulez, nous allons vous l'offrir. J'aimerais aussi remercier le comité, Laurie Rogers, par exemple, et ses trois filles, Jillian, Chelsea et Rachel. Ils ont réuni des milliers de signatures pour une pétition que nous avons soumise à Queen's Park l'an dernier. M. le Président, ce sont d'excellentes nouvelles pour notre communauté. J'aimerais souligner une chose. Notre commission scolaire voulait une école où il y aurait un certain nombre d'étudiants. Et le ministre a décidé d'augmenter la taille des classes, car nous savons qu'il y a une demande à Riverside South. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir travaillé sur ce projet. Et félicitations aux gens de Riverside South. Merci. Déclaration des députés. Député de Timmins. M. le Président, ce gouvernement aime prétendre qu'ils aident les entreprises. Mais de plus en plus, nous voyons ce que la pandémie fait aux entreprises de nos communautés. Et nous voyons qu'en fait, ils ne les aident pas. Voici quelques exemples. Des petits contracteurs qui doivent faire de l'excavation ou du déneigement ne peuvent pas avoir d'assurance pour travailler sur des terrains de commission scolaire et des terrains de municipalité. Car si vous n'avez pas un gros contracteur, nous n'allons pas vous assurer. Donc, cela implique beaucoup de PME dans la circonscription et à travers l'Ontario. Ils sont victimes de ce type de travail. Ces petits contracteurs ne peuvent plus avoir d'assurance. Donc, j'ai dit au ministre des Finances, le gouvernement doit aider les PME et aller dire aux assureurs que c'est assez. Nous devons aider ces PME d'être assurés pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils doivent faire. Et si les assureurs ne peuvent pas le faire, le gouvernement devrait devenir un régulateur et les forcer à le faire. C'est injuste. Encore une fois, ce sont les grandes entreprises qui ont ce qu'ils veulent et les PME qui sont mises de côté. Merci. Le député de Markham-Thornhill. Bonjour, M. le Président. Le 6 octobre, Lisa Chun, qui a une entreprise dans ma circonscription, a offert des milliers de masques aux commissions scolaires de l'Ontario. J'aimerais remercier Mme Sand. J'aimerais aussi remercier Catherine Choux qu'ils sont venus à Markham-Thornhill et ils ont offert des dons. C'est un exemple qui prouve que les travailleurs travaillent sans relâche pendant la COVID-19. Ces gens créent des emplois, ce sont des entrepreneurs et ils aident des millions d'Ontariens à travers la province. La pandémie n'a pas été facile pour les PME. M. le Président, j'aimerais prendre cette occasion pour remercier les PME. Merci beaucoup. Merci. Député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Une fois qu'une chose se produit, c'est facile de prendre du recul et de dire « Ah, nous aurions pu agir de la sorte ». En cette pandémie, nous avons vu ce qui s'est passé pendant la première vague et les experts nous ont dit que la deuxième vague pourrait nous frapper encore plus durement. Nous savions quelles communautés, quels quartiers seraient affectés. Par exemple, les communautés marginalisées, les gens qui s'entassent dans les transports en commun ou les gens qui vivent à plusieurs dans des logements. et beaucoup plus durement. La COVID-19 nous a tous frappés différemment. Donc, nous demandons au gouvernement d'investir où c'est le plus criant. Nous avons besoin de ressources ciblées. Nous avons besoin de plus tests mobiles, plus de dates, plus de lieux. Nous avons besoin de plus de contacts, de retraçages. Il faut que les besoins de certains quartiers soient compris. Il faut rejoindre le plus de gens et dans différentes langues. Il faut que certains individus puissent s'isoler pour qu'ils puissent éviter de contaminer leurs proches. Écoutons, soyons à l'écoute des besoins de nos communautés. Plus d'excuses. Les gens ont besoin de nous. Faisons le travail. Député de Simco Gray, M. le Président, j'aimerais saluer M. Malen Koupa. Il est Tchécoslovaque et il s'est installé en Ontario et il a commencé une entreprise de nettoyage qui a prospéré. Et maintenant, il y a plusieurs succursales à travers le Canada. M. Koupa est un passionné d'aviation. Il a aussi réaménagé le territoire aérien de notre circonscription. Grâce à lui, notre circonscription à un musée de l'aviation maintenant. M. Koupa a récemment reçu une médaille, un trophée plutôt de l'Association canadienne de l'aviation. Il perpétue l'histoire et les traditions de l'aviation canadienne. Il est passionné et il a réussi à transformer un bunker en centre de musée. et j'aimerais le remercier pour son travail et il a été une inspiration pour chacun d'entre nous. Merci. Merci. Député de Don Valley-Nord. Merci, M. le Président. Nous célébrons la Semaine des PME en Ontario. Donc, j'aimerais saluer les PME et les entrepreneurs de ma circonscription. Beaucoup de PME travaillent sans relâche depuis des années et certains d'entre eux ont contribué au centre communautaire de ma circonscription. Pendant la pandémie, le centre a dû fermer temporairement, mais les PME continuent de survivre et ils créent un modèle d'affaires qui était risqué, mais c'était nécessaire. Ils sont prêts à accommoder les étudiants et leurs risques ont payé. En fait, les classes sont un exemple et en fait, ces actes de générosité sont un exemple de bravoure. Donc, j'aimerais saluer toutes les PME de l'Ontario pour leur travail en cette période difficile. Ils continuent de faire des progrès. Merci, M. le Président. Merci. Député de Brampton East, un de mes meilleurs souvenirs d'enfance était de voir une photo d'une victime de génocide. Ce qui me frappe c'était de voir les marques sur ce martyr. et dans la foule rassemblée autour de cette personne, il y avait un enfant qui pleurait. Ce génocide a eu un impact cela fait 36 ans depuis le début de ce génocide. Et j'aimerais rappeler tous les gens de cette Chambre et adopter la Semaine de la Sensibilisation contre les génocides. Ainsi, l'Ontario peut se rassembler pour apprendre et pour chercher la justice. Les fermiers sont au centre de notre société. Pourtant, les fermiers en Inde sont victimes d'attaques. Les punjabs et les fermiers sont à risque en Inde. donc nous devons soutenir ces personnes et éviter qu'elles soient victimes des lois du gouvernement pour qu'elles puissent avoir la dignité qu'elles méritent. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Hastings. Merci, M. le Président. J'aimerais exprimer ma gratitude pour tous ceux qui sont venus hier pour écouter mon projet de loi. nous voulons depuis longtemps qu'il y ait de la littératie alimentaire enseignée à l'école. Donc, à l'époque, le ministre de l'Agriculture a dit qu'il y aurait pu avoir du travail fait en ce sens. donc, j'aimerais remercier l'adjoint parlementaire et le ministre de l'Éducation. Merci aux membres du gouvernement et j'inclus ici les députés de l'opposition. J'ai été content d'entendre des commentaires positifs par rapport à ce projet de loi. Je pense que les mots du projet de loi étaient respectueux et ils étaient positifs. Merci aux députés. députés de Whitney. Les gens de la région de Durham ont besoin d'aide pour leurs entreprises. Dans la région, tout le monde a eu la chance d'améliorer leur formation et trouver des bons emplois. il y a eu en ce sens un investissement de plusieurs millions de dollars pour qu'il y ait de l'apprentissage à temps partiel. Cela a aidé les gens de ma circonscription pour obtenir des emplois dans le domaine de l'infrastructure. Ces personnes sont maintenant prêtes à avoir un emploi et ces emplois leur permettront de développer leur plein potentiel. grâce à ces occasions et grâce à la création d'emplois, eh bien, il y aura des conséquences positives dans le futur. Merci. Merci beaucoup. Cela conclut la déclaration des députés.